... Nous sommes dans une société où l'image fait partie intégrante de notre quotidien. Quelle que soit celle que l'on donne ou que l'on reçoit, télévisuelle ou photographique, l'image est au centre de notre vie. Elle est également au centre des apprentissages, dans la mesure où l'élève regarde l'enseignant, les livres de support ou les vidéos, aidant à la compréhension de la leçon. L'élève installe l'ordinateur, le trépied et le caméscope. Il saisit les temps de capture indiqués par l'enseignant en fonction des objectifs visés. L'atelier vidéo est prêt. L'atelier vidéo est autonome. Il ne doit pas nécessiter la présence continuelle de l'enseignant. Les élèves savent ce qu'ils ont à observer. Ils ont été habitués à cette utilisation. L'enseignant a défini simplement et précisément ce qu'il y avait à voir. L'utilisation du différé permet à l'élève d'avoir un retour immédiat sur son action. L'étude de Claire Calmes de l'INSEP met en évidence la capacité d'apprendre et de reproduire des actions motrices, grâce notamment aux neurones miroirs ou neurones visiomoteurs. Dans cette séquence, les deux élèves observateurs tentent de mettre en évidence des schémas d'action que doivent utiliser les deux élèves joueurs. Ici, grâce au paramétrage initial, l'enregistrement se fait après l'action, quand on est sûr des attentes et du résultat, en appuyant sur une touche de la télécommande. Un scénario de lecture, de pause ou de ralenti s'effectue sans aucune autre manipulation. L'élève a donc simplement à reconnaître l'action pour enregistrer ensuite. Le temps est ensuite libre pour échanger, voir, comprendre, corriger. Mais l'utilisation de logiciels, ne doit pas se limiter à l'éducation physique. L'utilisation d'outils, d'analyses, de mesures, d'annotations ou de commentaires permettent notamment la préparation d'expériences dans les disciplines scientifiques. ... ... ... ... Les outils d'analyse de Dartfish permettent de comparer, de synchroniser, de superposer des vidéos. Ici la comparaison, la superposition. Cette séquence démontre que même en utilisant le direct ou le différé, il est possible d'annoter la vidéo pour permettre à l'élève d'avoir des repères immédiats sur son action. Ici la comparaison. ... ... Dans le même registre, des indicateurs posés directement sur la vidéo permettent à l'élève d'évaluer son action et de corriger éventuellement ses défauts. Les outils de mesure, de temps, d'angle, de distance peuvent suivre les trajectoires et permettre ainsi d'avoir un niveau d'analyse plus élevé. ... Et cet outil permet aussi de montrer les trajectoires et de les comparer entre elles. Enseigner aujourd'hui, c'est s'ouvrir au monde et pouvoir avec un œil critique, utiliser ce qui peut permettre à l'enfant d'apprendre mieux. Le schéma traditionnel de l'école doit évoluer et les façons d'enseigner aussi. Si le modèle de l'école actuelle convient à certains élèves, trop sont exclus. Gageons qu'enseigner autrement pourrait permettre de donner à chaque enfant sa place dans le système éducatif et dans la société de demain. A nous de construire cet autrement. Nous faisons le pari que l'image, la vidéo, l'étis auront toute leur place dans cette évolution et qu'elle ne pourra se faire sans elle. Sous-titrage Société Radio-Canada ...